Si ton ex t'invite à son mariage, tu vas aller ou pas ? Bien sûr j'y vais. Ah oui ? Bien sûr, je vais voir avec qui s'est marié, s'il la trouvait mieux qu'on. Moi je fais plus partie de sa vie donc je comprendrais pas pourquoi, je dirais. Ça serait un manque de respect aussi envers sa femme je trouve. Salut ! Salut ! Bonjour ! Salut ! Alors je suis avec... Romane. Lara. Et toi ? Taina. On est ensemble, moi c'est des games. Alors dites-moi les amis, est-ce que vous avez un ex ? Est-ce que j'ai ? T'as un ex ? Ouais. Et toi ? Ah bah ouais, plusieurs ouais. Plusieurs ! On part de ton ex récent là. Ok d'accord. Il s'est passé quoi t'es plus avec lui ? Je sais pas. Non, non, vraiment il m'a menacé de mort. Ah bon ? Ouais, il m'a dit qu'il allait venir me voir, me taper à mort et puis enterrer mon cadavre dans le port. Et en plus si tu passes par là tu me dois toujours 700 euros. Mais attends, c'est à cause de 700 euros ou je sais pas ? Non en fait c'était un jaloux possessif excessif et il pensait que je le trompais alors que pas du tout. Et puis il s'est dit tiens je vais la menacer de mort donc voilà. Un mec t'en toxique, t'es vraiment toxique. Ah mais pire que ça. D'accord, d'accord. Et si aujourd'hui il t'est dit sans plomb clairement, je vais me marier, est-ce que tu peux venir à mon mariage ? Ouais, je viendrai à son mariage et puis je préviendrai sa femme du fait qu'il me doit toujours 700 euros et du fait qu'il m'a quand même menacé de mort ce bâtard. Donc ouais. Donc pour elle, elle viendra simplement pour avoir cessé de son balle toi ? Bah mais je vais surtout débarquer pour prévenir sa femme. D'accord. Il est barjo, mais à quelle heure tu menaces une femme de mort ? Genre à quelle heure ? D'accord. Si c'est un nom mais ah ! Une dernière, est-ce qu'elle t'aura un petit message pour sa copine actuelle ? Ce mec-là, fais très attention parce qu'il va te manipuler, il va frapper dans les murs mais pas seulement et il finira un jour ou un autre par tenir des propos horribles et j'espère vraiment qu'il ne va pas le faire quoi. Voilà. Donc fais gaffe. On engage que elle, les propos, voilà. On continue. Et toi, dis moi. Alors moi, c'est moins extrême mais on connaît tous l'ex toxique de son mec qui revient. Voilà donc clairement il est reparti pour au final revenir vers moi parce qu'il a quand même perdu quelque chose. Donc je l'ai recalé et voilà. Mais aujourd'hui apparemment il est en couple avec elle mais il m'envoie toujours des messages donc dommage. T'as marqué des points quand même, c'est pas pour rien. Apparemment, apparemment. Elle conspire et venir quoi. Bah c'est peut-être pas pour rien mais il fallait pas repartir. D'accord. Est-ce que tu peux aller ? Au mariage de ton ex ? Alors oui parce que c'est pas une mauvaise personne et je pense que chacun a sa chance et que si lui il est heureux tant mieux, si c'est pas avec moi tant pis. J'en ai deux grosses relations et c'était nul. Relation récente, tu penses que c'est bien terminé ? Non, non, il m'a trompé. Toujours, toujours ça l'est fait, toujours. Si tu peux, tu peux, je le ferai. Oui, oui, il y a que des hommes qui trompent. J'aime bien être, s'il m'intéresse plus, je le tâche, tu vois, je prends un autre. Imagine, il tente dans cette vidéo, il te regarde en fait. Tu auras un petit message pour lui. Franchement, je t'emmerde. Non, non, non. C'est le passé, c'est le passé. Là, c'est le présent. Non, j'avance pas, trop de rancœur. Non, il faut supporter, il faut savoir passer à autre chose quand même. Plein de bonheur dans ta vie. Voilà. Alors, et si un jour, il t'est dit que non, je veux me marier et je t'invite à mon... Est-ce que tu peux venir ? Ah ouais, j'ai un bombe genre, j'arrive comme ça, cheveux au vent et tout. Ça, je lui tape la... En mode, t'as vu ce que t'as loupé ? Wow ! Ah ouais. Ça, 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 ça va rien rapporter à ton cas, non ? À ton ex, plutôt ? Non, non, ça le fera juste un peu chier, quoi. On peut bien qu'on pense juste pour foutre le seum à son ex. Est-ce que tu peux aller au mariage de ton ex ? Oui, mais non. En général, non. J'ai pas d'intérêt, non ? Non, pourquoi pas ? Bah, j'ai pas envie. Quand même, t'as passé des bons moments avec ta personne, non ? Même si... Bah oui, mais s'il se marie pas avec moi, je vois pas pourquoi j'irais... J'irais... Il s'est dit, bon, c'est mon mariage, j'aimerais bien... Bah, s'il m'invite, oui, mais bon, après, je pense pas. C'est au mariage de mon ex. Ouais. Non. Pas du tout ? Non, pas du tout. Ah ouais ? Ouais. Et toi ? Du tout, du tout, du tout. Non. Non, non, non. Et pourquoi ? Parce que déjà, je vois pas l'intérêt d'aller au mariage de mon ex. Puis en plus, si c'est fini, c'est fini. D'accord. Ça dépend aussi comment c'est fini. C'est vrai, mais maintenant qu'il est marié, j'ai pas besoin d'aller à son mariage, quoi. Bah, il vous invite quand même. Il s'est dit, vous avez passé des bons moments ensemble à l'époque, mais voilà. Si ça, c'est très bien fini et qu'on est en très bonnes conditions, oui. Pourquoi pas ? Mais en temps normal, je dirais non, si vraiment... La fin n'a pas été bonne. Donc ça vous dérangerait, quoi ? Oui. Et moi, je fais plus partie de sa vie, donc je comprendrais pas pourquoi, je dirais. Ça serait un manque de respect aussi envers sa femme, je trouve. Déjà, l'effet de venir à son mariage, ça te ferait penser à des trucs que t'as vécu avec nous, peut-être, je sais pas ? Non, 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 même pas. Même pas, mais c'est juste que je trouve que c'est un manque de respect et tout. Et même que ça soit pour mon gars ou pour sa femme. Et si ton gars, il est d'accord ? Même s'il est d'accord, j'irai pas quand même. Jamais ? Non, jamais, jamais. Mais c'est ton ex, c'est ce qui est passé, c'est pas si... Non, non, c'est mort, c'est mort, je bats. Bah, si on était en bon terme, peut-être, pourquoi pas, mais sinon, non, je pense pas. Tu vois, vis-à-vis de mon copain ou mon mari, tu vois, ça se fait pas de partir au mariage de son ex, tu vois. C'est un peu louche, je trouve. Un peu louche ? Ouais, je trouve. Pourquoi ? Bah, ça reste ton ex. Oh, tu as toujours des sentiments pour lui ou... Bah, non, du tout, mais juste, je sais pas. Moi, je sais que ça me ferait bizarre de voir mon gars partir au mariage de son ex, par exemple, tu vois. Donc, ouais, non, je pense que... Bah, je lui dirais félicitations, tous mes vœux de bonheur, mais après, je pense pas que je ferais acte de présence. Ah ouais, c'est chou, il t'envite, il t'a dit, viens, s'il te plaît, j'aimerais bien te voir à mon mariage, sans rancune, en fait. Sans juste te voir, ta présence et tout. Bah, c'était juste mes vœux de bonheur, tu vois, je suis restée pas mauvaise, tu vois, je veux dire ma félicitations. Tu peux envoyer même ton cadeau, mais ta présence... Ouais, voilà, c'est ça, ouais, non, j'ai... D'accord, d'accord. Est-ce que vous avez un ex ? Ouais, j'en ai, ouais. D'accord, d'accord. Peux-tu nous raconter ce qui s'est passé, je sais pas, les biens séparés ou voilà ? Ah, moi toujours, ouais, 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 c'est bien séparé. Ah ouais, qui a fait le con ? Euh, ni l'un ni l'autre, c'était vraiment commun, comme décision. D'accord, d'accord. Alors, dis-moi, si aujourd'hui, ton ex t'envite d'aller à son mariage... Ouais. Vas-tu venir ou pas ? Ouais, ouais, carrément, ouais. Carrément, ça te dérangerait pas ? Non, non, pas du tout, non, moi, je suis pas jalouse, et, euh, enfin, c'est plutôt moi, d'ailleurs, qui est cassé, parce que j'aime trop ma liberté, que j'avais envie d'être libre, pleinement. Voilà, voilà, voilà. Mais ça te dérangerait pas de voir ton ex se marier avec une autre femme, je sais pas, vous avez partagé les bons moments quand même ? Non, 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 moi, je saurais pas du tout, euh, non. Ah ouais, succès, sans rancune ? Sans rancune. Ah ouais ? Ouais, ex pour moi, c'est le passé, donc, pas besoin de ça. Tu te croises dans la rue un petit bonjour, ça peut y aller. Voilà, et si aujourd'hui, il t'est dit, non, il t'envite à son mariage, tu vas venir ou pas ? Franchement, je trouve ça un peu irrespectueux. Ah ouais ? Bah oui. Pourquoi ? Totalement. Bah parce qu'on a eu une histoire ensemble, je vais pas me pointer dans sa nouvelle vie. Pour ma ex s'est passée, c'est tout tout simplement. Bah voilà, s'il t'envite, c'est-à-dire, il a compris, il s'est dit qu'on a partagé les bons moments, nous sommes restés en bons termes, pourquoi pas ? Qu'elle participe à mon mariage, qu'elle vienne, mais je sais pas. Franchement, c'est délicat. Voilà, si je dois venir, je viendrai avec mon copain, tout simplement. Voilà. T'es sûre que ton copain, il va t'accompagner ? Ah oui, totalement. Et si aujourd'hui, ton ex s'attend vite à son mariage, vas-tu venir ou pas ? Non, 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 c'est bizarre. Bah c'est mon ex, c'est bizarre, c'est gênant un peu. Et c'est fini, c'est déjà fini ? Non, non, non. Moi-même, moi-même, je l'inviterai pas à mon mariage. Mais moi, je l'inviterai pas. Je peux pas, quelqu'un qui passe après moi, c'est pas possible. C'est trop. Ouais, j'aurais trop, ma fierté. Mais la personne, non, la personne qui passe après vous, genre sa femme actuelle, on peut dire. Mais c'est passé, c'est passé. Mais là, vous passez à une autre vie. En tout cas, vous serez aussi déjà en couple, je sais pas, ça vous dérangerait toujours de... Ouais, parce que... C'est que vous l'aimez toujours, alors ? C'est peut-être pas que je l'aime toujours, mais c'est que je trouve que je suis trop bien pour qu'il passe à autre chose. Et je comprendrai jamais pourquoi il serait passé à autre chose. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il passe à autre chose. Ouais, ouais. On peut bien comprendre où tu veux qu'il revienne, c'est ça ? Ah non, il est très bien là où il est. Très bien. C'est un peu bizarre, non ? Non, en fait, c'est parce que je suis trop bien pour qu'il y ait quelqu'un d'autre qui passe après. C'est juste, je comprendrai pas pourquoi il serait passé à autre chose. D'accord. Mais après, quand c'est fini, c'est fini. Là, t'es en couple ou pas ? Non, je suis célibataire. Je comprends pourquoi... Monsieur, il attend que toi, comment il s'appelle ? Mais avoue, j'ai l'impression que t'es toujours amoureuse, bien que... Non, ça y est. Tu remarques pas même ses yeux ? Non, non, je peux t'assurer que c'est fini, c'est fini. D'accord, en tout cas, un petit message pour lui, peut-être ? Ça se voit que t'es, je sais pas... Un petit message pour lui ? Réviens vite. Réviens vite, monsieur. Non, c'est pas ça. Si tu vois cette interview, sache qu'à l'heure d'aujourd'hui, je comprends pas pourquoi t'es pas resté avec quelqu'un d'aussi incroyable que moi. Il a fait quoi ? Il a emmerdé ? Il t'a trompé ? Trompé, c'était pas un mec avec des épaules solides, on va dire. Wow, wow. Si ton ex t'invite à son mariage, tu vas aller ou pas ? Bien sûr, j'y vais. Ah oui ? Bien sûr, je veux voir, je veux voir avec qui s'est marié, s'il a trouvé mieux qu'on... Là, on parle pas d'un pote, on parle pas d'un cousin, mais ton ex... Bah, je veux voir avec qui s'est marié, s'il a trouvé mieux que moi ou pas. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. C'est juste pour voir sa nouvelle copine, si elle t'arrives à l'âge 8, quoi. Ouais, voilà. D'accord, en tout cas, c'était la question, je t'en remercie. Ok. Merci. Moi, dans mon cas perso, je préférerais pas. Parce que je serais gênée, toute la famille, genre là, t'es la meuf d'avant, je suis en mode yes. Dans le sens contraire, tu surcrois ton... En fait, par hasard, tu croises ton ex à ton mariage, par hasard. Bah, je le vire, par respect pour mon mec. Non, il est venu peut-être, bah, t'as invité quelqu'un d'autre, il est venu grâce à une autre personne qui t'as invité. C'est un peu bizarre, quand même. C'est un peu calculé, en mode, je voulais venir, donc j'ai un peu essayé avec une invite de quelqu'un d'autre. On aurait une petite discussion, je ferais pas une scène, tu vois, en plein milieu du buffet, en mode, casse-toi. Mais, je serais pas à l'aise. Si c'est pas moi qui l'invite et qu'on n'est pas en bon terme et que c'est de côté, je trouve que c'est un peu déplacé, quand même. Ah, why not ? Moi, je dis, ouais, pourquoi pas. Il t'envite et tu dis, viens, tu peux la mire. Ouais, je dirais, je pense. Ça te dérangerait pas, t'aurais pas le somme de voir sa nouvelle ? Si, si, un peu, mais je serais curieuse d'aller voir. D'accord, et après ? Et après ? Ça te fera rien du tout, t'auras pas de, je sais pas, t'auras pas le somme contre, je sais pas. Ah si, bien sûr que j'aurai le sème. C'est une relation de t'être, je sais pas. Bien sûr que j'aurai le sème. Genre, s'est posé de questions, oh non, c'est moi, je serais, j'aimerais bien être à cette place, remplacé peut-être son épouse, mais j'ai loupé ce tourcage. Bah ouais, mais y'en aura d'autres. D'accord, d'accord. La question du jour, en tout cas, je vous remercie.